On se retrouve pour découvrir les énergies du week-end. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 11 et 12 mai 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Good morning. On y va donc pour la lecture de ce week-end. On démarre avec un message du petit oracle et des anges. Nous avons l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. En effet, excusez-moi. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, cool. Allons voir du côté du tarot. On y va avec l'arcanum, l'arcanum tarot à la coupe. Ah bah tiens donc, le 6 de coupe et la tempérance. C'est peut-être une nostalgie ou des souvenirs très tendres avec des personnes. Très joyeux, très tendres, espiègles. C'est une énergie de jeunesse, vous voyez. Après, ça peut être concernant votre enfance ou vos enfants. Et la tempérance, c'est tout doucement. On va vers un bien-être, une guérison. Donc, pour certains, effectivement, si vous êtes en train d'évoluer en voulant en tant qu'adulte libérer un petit peu la part de l'enfant intérieur qui va pas bien, qui est tyrannique, qui résiste à l'idée que vous pouvez prendre soin de lui et de vous. Oui, c'est des petits efforts. Cette debattance, c'est au quotidien, avec la tempérance, des petites activités bien-être. Pas, sans avoir à dépenser de l'argent, ça peut être de chez vous, du jardinage. Tout ce qui peut être en rapport avec la terre, avec le corps. Donc, je ne sais pas, des soins. Prendre soin de vos plantes, jardiner. Donc, on sent qu'un week-end solaire et zen, je dirais. Des journées ensoleillées et zen. Oui. Donc, pour certains, oui, effectivement, l'enfant intérieur, il est bousillé, le pauvre petit père. Mais la justice et le cisse de denier, normalement, il y a une réparation. Tout ce qui est trahison, et puis le reste, quoi. Rejet, abandon, humiliation, injustice. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ressent fortement, pour certains, vous en êtes arrivé à ce point aussi, d'évolution, où vous savez qu'il y a un passage ici, où quand vous arrivez, vous passez d'une rive à l'autre. Quand vous arrivez sur l'autre rive, vous ne serez plus la même personne, en fait. Le passé sera définitivement derrière vous, dans un sens où vous avez des outils ici, des capacités qui font que vous allez vers le soleil, vers le meilleur. C'est pas mal, hein, tempérance et soleil, j'aime bien, moi. Donc, six de coupe et dix d'épée, c'est qu'on n'est plus du tout dans l'abattement, dans la peine, dans la souffrance, dans la fatalité. On est sur une nouvelle énergie. On va voir si on a l'as d'épée, deux de bâton. Pour certains, il y a envie de changer d'air. Respirer. Dix d'épée, on peut avoir le sentiment, par exemple, d'étouffer, d'avoir besoin d'air, d'extérieur. Alors, le pendu, ça c'est la stagnation. Le mat, le fou, c'est la prise de risque. Reine de denier, elle est mesurée. Ok, une prise de risque mesurée. Recherche d'équilibre. Ouh, l'as de coupe. Ah ah. Une personne qui tient à vous. Quatre d'épée, à votre bien-être. Ça peut être vous, hein. Pour certains, vous offrez soit une balade méditative, vous voyez, il y a l'idée d'extérieur avec le mat. Le mat, en plus, ce qui est cool, c'est que lui, il a vraiment, il s'est allégé, quoi. Il a fait du tri. Il a fait un désencombrement de sa vie, de son histoire. Mais ça peut être aussi chez vous, vous voyez, où vous lancez le ménage de printemps, comme ça. Mais il y a l'idée d'être vraiment zen avec le quatre d'épée. On n'est pas sur les énergies d'amertume, de rancune, de souffrance, de perte. Moi, je vois des trucs gratuits ici, parce que la reine de Denis et le neuf de bâton, c'est vraiment, je protège mon argent, je protège mes finances. Mais je protège aussi, il y a l'idée de prendre soin de vous, vraiment, de faire attention à ce que vous mangez. Une bonne dynamique, j'ai envie de vous dire. C'est quoi le résultat ? Ah, le 5 d'épée, par contre. Donc, c'est une victoire, le 5 d'épée. Mais avec un goût amer. Effectivement, vous, vous ne regarderez plus derrière vous. Ça peut être des situations, des relations qui... qui vont à l'encontre de votre paix, de votre sérénité. Le pendu et le mat. Il y a un truc, je ne sais pas, on va voir si c'est bloqué ou si ça se débloque, justement. Si ça pouvait être masiatique, ça serait cool. Les commentaires. Alors, c'est des prises de recul face aux relations affectives, la difficulté à coordonner les activités. En même temps, c'est le week-end, donc ça, ce n'est pas bien. Une tendance à fuir les responsabilités de manière générale. Mauvaise gestion financière et lassitude et troubles émotionnels. Et la reine de Denier, si vous voulez, elle est beaucoup plus responsable par rapport à ça. On va en remettre une. Ouais, vous voyez. Donc, il n'y a pas de dispersion, surtout sur le financier, ici. Il n'y a pas de panier percé. Ah. Faites voir. Ah. Je continue. Ok. Ici, il pourrait être question pour certains d'entre vous de chercher du soutien, de l'aide à l'extérieur vis-à-vis d'une personne qui soit aimante ou bienveillante ou empathique. Faites voir le 5 d'épée. Alors, voilà le 6 de coupe. Et le 10 de denier. Punaise. Donc ça, c'est la famille, c'est le foyer, c'est une forme de réussite, maison, enfant, mariage, enfin, vous voyez, codes sociaux, en tout cas. Mais il y a un 5 d'épée devant. Donc, tout ne se passe pas de manière idyllique, on va dire. Il y a les vagues, les vagues de la vie, naturelles. De toute façon, on avait la tempérance, c'est naturel. Le 3 de denier, c'est l'équipe, c'est le groupe, c'est le clan. Et j'ai l'impression que vous ne faites rien. J'ai l'impression que, le point de vue, faites voir encore. Vous pensez, vous réfléchissez, vous essayez de changer votre perception. Valette de denier, ouais. Vous essayez de changer de perception, de transformer quelque chose. Il y a une réflexion, soit autour des enfants aussi. Là, c'est enfants, études, éducation. Je ne sais pas quelle est votre situation personnelle. Mais bon, ici, on peut avoir un couple, une union ou deux personnes qui ont rendez-vous ce week-end. Parce que le 3 de denier, ça ressemble à un rendez-vous. Mais il y aura du monde, par contre. C'est un endroit où il y a du monde, là. 3 de bâtons. Ou alors, vous parlez. Ici, il y a peut-être, vous êtes en couple ou comme ça, mais je vois deux personnes discuter, et on parle plutôt de travail, de responsabilité, on parle du patron, de la hiérarchie, on parle de plan, de stratégie. Donc, c'est intéressant, ici. Parce que j'ai l'impression que l'as de coupe est ce qui est une main tendue. Parce que généralement, c'est une main tendue. Ouais. Une main tendue pour vous déstresser, surtout par rapport à du financier, apparemment. Mais il y a une protection familiale, ici. Il y a beaucoup d'amour, là. Ouais. J'ai quelqu'un qui a envie de pendre la main. J'ai l'impression, si c'est vous, la reine de Denier, c'est une personne en face de vous qui va vraiment faire des efforts pour renouer et ressouder un lien très fort où ce que vous avez ou auriez pu construire ensemble, il y a un doute, quand même. Mais j'ai quelqu'un qui... Il pourrait y avoir une histoire qui démarre, ici, avec quelqu'un. Voilà, il y a une discussion et après, il y aura une réflexion. On n'aura pas une réponse immédiate, mais on sort d'une discussion, d'un rendez-vous, un truc comme ça. J'ai quelqu'un qui aura des remords et des regrets par rapport au passé, vous voyez. Ouais. Qui va avoir un doute. Qui va se poser des questions. Qu'est-ce qui est possible ? Ouais. Quelle action ? Ah, c'est pas mal. C'est peut-être un membre de votre famille, mais l'ermite, on a un certain âge, on a une certaine maturité. Il y a un poids, ici. Ouais, ce serait peut-être un appel téléphonique. Appel à un ami. Non, mais il y a l'envie de démarrer quelque chose pour certains, mais vous êtes fatigué. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos. De conseils. Ouais, c'est repos avant action. Il y a un truc financier, là. Il y a des personnes qui veulent avancer professionnellement, financièrement. J'ai l'impression que vous n'êtes plus trop bien là où vous êtes. Un lieu. Comme je vous disais, il y a presque besoin de respirer, d'être dehors. D'être dans un lieu où, vous voyez, c'est froid, c'est fermé, c'est sombre. On a l'impression de ne pas être à sa place. Le 5 de denier, c'est quand on ne se sent pas à sa place. Qu'on se sent rejeté, abandonné, qu'on a ces blessures-là. Qu'on ne se sent pas aimé pour la personne qu'on est, neuf de denier. Peut-être que c'est juste une conversation que vous avez avec quelqu'un, où vous demandez des réponses, des questions. Vous faites voir le résultat. Je prends le temps, c'est le week-end. Il y a une légère anxiété sur un couple ici. Est-ce qu'on renoue ? Est-ce qu'on revient ensemble ? Après, il y avait le... Ça aura un impact sur le passé. C'est comme une personne qui a déjà été mariée, eu des enfants, et maintenant, vous, vous êtes en couple ensemble. C'est peut-être vous ou la personne en face de vous, vous voyez ? Donc, il peut y avoir quelqu'un qui peut avoir peur de reproduire la même chose, ou quelqu'un qui peut avoir peur de refaire sa vie vis-à-vis de tout ce qui a déjà été construit précédemment, vous voyez ? Investi financièrement ou comme ça, et les changements que ça pourra impliquer. Il y a quelqu'un qui se sent seul, qui calcule quelque chose. C'est un truc de famille, ça. Je vois la maman, l'enfant, le monde. Après, là, on a plutôt l'énergie masculine, qui travaille, qui gère, qui vieillit. Qu'envie de nouveauté, parce qu'il a envie de tourner une page ici. Là, j'ai une discussion. J'ai l'impression que deux personnes font le point sur des déceptions. Où est-ce qu'elles en sont émotionnellement ensemble ? Est-ce qu'elles continuent ? Est-ce qu'elles font le choix de continuer à avancer ensemble ? Il y a des discussions ? On n'aura pas les réponses, je pense, au week-end. Il y a des doutes, de toute façon, qui subsistent. Donc, j'ai l'impression qu'il y a... Ouais. On se demande c'est quoi l'avenir. Il y a quelqu'un qui a besoin de conseils qui bloquent. Vous savez, je vous ai dit, on passe d'une rive à l'autre. Et après, forcément... Ah, voilà, deux de bâton. Ouais, deux, trois. Si on reste sur la rive... Ça va demander beaucoup de travail ici. Mais ce n'est pas impossible. Par exemple, si vous êtes en couple, qu'il y a des difficultés dans votre couple ce week-end, ou en ce moment, on voit qu'il y en a un des deux qui a besoin d'un accompagnement ici avec le pape, l'étoile et la reine de couple. On est clairement sur l'idée de guérison. Ça peut être... C'est le trois d'épée en plus. Sur vraiment des blessures, la notion de trahison, de perte, de... 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 tristesse. Trois d'épée, deux de bâton. Il y a un choix, hein. Il y a un choix par rapport à la trahison, la souffrance, l'infidélité aussi. Par rapport à un engagement. Ouais. Je ressens un truc comme ça. Je ne sais pas à qui ça a parlé. J'ai l'impression qu'on a envie de guérir un mariage ici, ou de trouver un nouvel équilibre. Donc je vous dis, soit c'est trouver un nouvel équilibre, soit c'est par rapport, pour certains, à une nouvelle histoire. Et il y a vraiment l'idée d'avoir un dialogue très clair sur le 2 d'épée, quoi. Et le 3 de bâton. Donc, soit trouver un équilibre dans une famille recomposée, soit faire des efforts actuellement dans sa situation, dans son couple. Ouais, il y a un respect des valeurs. Moi, je verrais bien une famille recomposée ici, hein. Avec un petit couac du passé qui vient frapper à la porte. Et l'idée de ne pas ouvrir la porte, quoi. Que la personne ait... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Faire preuve de fermeté par rapport à un truc passé, qu'on ne veut plus. Mais après, c'est délicat, hein. Parce que je ressens pas mal de points de... De difficultés, de souffrances, de... Parce qu'il y a quelqu'un qui est seul ici, qui n'est pas bien. Et là, il y a une petite énergie peps, toute zen, qui est cool. Mais elle a protégé. Elle a protégé pour concrétiser quelque chose de beau, hein. Vous savez, ça pourrait... Mais ça va pas parler à tout le monde. Ici, on pourrait voir... Vraiment, prenez avec des pincettes. On va pas partir sur un scénario. Mais quand même, il pourrait y avoir le scénario de... Une histoire qui aura mis énormément d'années à... À se mettre en place. De personnes, peut-être qu'elles ont plus été amies. Ou eu un rapport... Qui était plutôt... Pas en compétition, mais... On veut réussir dans la vie. On est carriériste. On est ambitieux. On est plutôt sur des sphères comme ça. Plutôt pro. Et ça aura mis beaucoup de temps pour que de l'émotionnel et... Ouais, une situation familiale, émotionnelle, sentimentale... S'inscrivent dans le temps. Vraiment, se déclarent et se renforcent. Vous voyez ? Se déclarent ou se renforcent. Mais il pourrait y avoir un truc de ce genre-là, ouais. On va voir avec les 77. La coupe. On a la prison et la fécondité. Ouais, il y a un truc qu'on a du mal à prendre d'un risque ou à sortir d'une zone de confort. Ou alors, il y a un truc qui est hyper stagnant et bloquant. On étouffe, quoi. On est en prison. Le sentiment, hein, du cloître. Je vous dis, il y a un truc, là, c'était plutôt affaire pro, ambition, carrière. Et ça a bloqué beaucoup quelque chose d'émotionnel. Un projet de couple ou, ouais, un projet dans un couple. Il y a quelqu'un qui est bloqué, peut-être parce qu'il est encore en activité et l'autre est à la retraite. Ou bien, c'est vraiment deux énergies complètement différentes. Mais j'ai vraiment l'énergie masculine qui est quelque chose qui devrait naître. Mais on sent une interdiction. Ouais, une interdiction ou un truc qui fait que quelqu'un s'empêche. Un blocage ou une interdiction. Bon, après, il y a l'arbre. On se sent bien déjà ce week-end. Mais on a vu qu'il y a une énergie très zen, très détente, comme ça. J'espère que vous aurez beau temps. La maison, la prison. Elle n'a pas de jardin, c'est pour ça. C'est Paris, ça. Quoiqu'il y a des maisons avec jardin à Paris. La rencontre. Le rendez-vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, tableau en neuf. La sérénité. Ouh, la plus belle carte. En plein centre, on adore. Par contre, là, on a une impasse. On a une impasse au bonheur. Il y a une interdiction. Il y a un truc ici. Une discussion cœur à cœur. Oui. Et la chance. C'est pas mal, ça pourrait se débloquer ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de mettre un coup de jus, là, qui s'inquiète, qui se pose des questions. Qui se pose des questions, qui hésitent énormément. J'ai l'impression que c'est une hésitation à cause d'investissements ou de difficultés financières et matérielles, ou un truc comme ça. Alors, 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 ou alors, c'est dans un couple, là, il y a un des deux, là, qui commande, parce que roi d'épée, c'est vraiment, on commande, on ordonne quelqu'un de ne pas communiquer avec un tel ou un tel. Vous voyez ? Mais ça peut être dans un sens positif, hein. Par exemple, le Trois-Denis, le Roi de Bâton, ici, au Vie des Cartes, on pourrait avoir un des partenaires qui dit à son autre. Écoute, ce week-end, tu réponds pas à tes collègues, tu fais pas de business, on reste entre nous, on reste en famille, vous voyez ? On passe des bons moments ensemble. Pourquoi pas ? Parce que la maison et la sérénité, on est vraiment sur le cadre d'épée, quoi. C'est les quatre piliers et on est bien dans sa tête, on se détend, on ne stresse pas, on n'est pas dans un Trois-Dépée. Donc, on va voir, parce que j'ai l'impression qu'on va avoir une discussion ce week-end, cœur à cœur, qui va apporter une solution, une chance, comme ça. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à... qui est bloqué sur une envie, un désir, par rapport à de l'immobilier, une entreprise, ou un truc comme ça. Et il put my love on top, baby, you don't want to love... Pardon, vous allez gravir une montagne, c'est chouette ! Par rapport à quelque chose qui vous semble insurmontable. L'impasse encore, là ? Ouais. Ici, il y a une... pour certains, il y a une mauvaise estime de soi, ou l'idée de... C'est les mentalités, là, qui vont vous trahir, des personnes comme ça, qui vont vous trahir, qui vont vous mentir, qui vont abuser, qui vont manipuler, qui vont réactiver vos blessures. Vous voyez ? Et c'est de ça que vous allez bloquer ici. L'idée d'option, d'être la cinquième roue du carrosse, comme ça, ouais, il y a quelqu'un qui... Ou alors, c'est une discussion que vous avez dans votre couple, il y a un truc qui vous agace, que vous n'arrivez pas à résoudre, mais c'est parce que vous avez besoin d'ouvrir la... d'élever la pensée, vous voyez, de changer de perception, d'état d'esprit, parce que là, c'est une carte de manifestation, là, c'est une carte de manifestation. J'ai l'impression que c'est par rapport à une situation, à un statut, ou des documents, ou l'engagement de quelqu'un. On a des... Ou le travail, on a des doutes, ou comme ça. Moi, je dirais qu'il y a un truc sur le pro. Je ne sais pas, j'ai vraiment deux énergies. Il y a un truc sur le pro, mais ça bloque. C'est comme si, là, il y a deux personnes, et il y a un désaccord. Parce qu'il y en a un qui veut évoluer, arriver au top du top, comme ça, et l'autre... Ou l'autre qui pousse quelqu'un à évoluer, à être au top du top. Mais il y a un désaccord ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas, qui dit non, qui veut rester dans des énergies un peu basses, si je puis me permettre. Un petit peu stagnante, un petit peu, c'est bien comme ça, il n'y a pas besoin de changer, il n'y a pas besoin d'évoluer, on peut rester comme ça. Il y a quelque chose qui arrive comme un bonheur, ou qui va se signer, qui est très très positif, surtout par rapport à l'habitat, la famille, le couple, la vie perso ici, le lieu de vie. Après, il y a des discussions un petit peu difficiles, parce qu'il y a des blocages, il y a des peines, il y a des difficultés, il y a des désaccords, il y a le sentiment d'être bloqué dans une impasse, ou comme ça, mais pour le reste, dans la discussion, il y a quelque chose de très positif qui en ressort. Faites-vous confiance, vous savez, ouh, le masculin. Ouais, l'homme, positif, m'intendu. C'est peut-être des réconciliations, ou l'idée de se mettre d'accord sur un projet ici. On termine vraiment avec l'idée d'un couple, d'une union, d'un couple. C'est juste deux énergies complètement différentes, vous voyez ? On ne voit pas du tout les choses de la même manière, quoi. La féminine, elle est plutôt sur peut-être une union, et la famille, vous voyez, des choses comme ça. Et le masculin qui peut être très carrière, qui veut ralentir un projet, pour lui, ce n'est pas le bon moment. Ou la féminine, qui va avoir un autre enfant, et le masculin qui dit, ben non, ce n'est pas trop le moment, on a déjà ça et ça et ça, si on fait les comptes, si c'est pour se mettre à la misère, être en difficulté, vous voyez ? Question pragmatique, quoi. Vous allez avoir des réponses. Finalement, il y a quelque chose qui va naître de la part du masculin, parce qu'il a été bloqué. Oui, il a la vague d'abondance, il a un coup de chance, il a le triomphe. Ah ouais, ok. Et la féminine, c'est très positif. Donc franchement, les énergies de ce week-end, je ne sais pas, il y a un léger migmac, et puis tout se décante. C'est le masculin qui était buté, hein, un petit peu, sur un état d'esprit, et à force de temps, de patience, et de, je ne sais pas quoi, ben on arrive à à se dire oui, à faire naître quelque chose, un projet, à signer des documents, à à concrétiser quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais l'idée d'un masculin, une énergie masculine, qui est beaucoup dans le faire, 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 action, mais au final, qui a extrêmement peur de s'engager, vous voyez. Donc ça peut être quelqu'un qui, dans le passé, s'est engagé dans une relation, mais finalement, avec un comportement un petit peu évitant, fuyant, ou qui a voulu remplir des codes sociaux, vous voyez, mais qui n'étaient pas nécessairement épanouis. Et puis après ça, ben la vie continue, quoi. Allez, on conclut. Ouais, c'est cool, hein, c'est la nouvelle page qui sort avec les portes de l'intuition. Préparez-vous au changement qui s'annonce. J'ai vraiment le sentiment qu'on passe une étape ici. J'ai vraiment quelqu'un qui était buté sur le faire, 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 le pro, et puis ce moment de vie où je ne sais pas s'il y a eu un burn-out ou une crise, ou de toute façon, il y a eu quelque chose, ça se vit toujours en souffrance, ces choses-là, malheureusement. Ça ne se fait jamais de easy way, mais à la manière facile. Ça se fait toujours en difficulté, en souffrance. Donc moi, je verrais bien une personne qui a bien connu la blessure de rejet ou d'abandon, ou n'importe quelle blessure de toute façon, mais qui vraiment bloquait quelqu'un émotionnellement. OK ! Le grand plan, la vie, est parsemé de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ouais ! C'était une énergie un peu jeune, un peu joueuse, un peu... qui cherche, qui ne sait pas. Le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie et la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Intervention divine, peut-être. la boussole, l'intuition, pardon. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bon. Vous verrez, il y a une notion d'être dans le moment présent et très positif ou positif. Il y a vraiment un truc avec la fin du passé ou les scénarios passés ou les mensonges passés ou l'illusion passée. Il y a quelque chose qui est recadré. J'ai l'impression vraiment dans un couple, on part sur... Ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Après, il y a... Il y a l'idée de... On maîtrise mieux les prises de tête, on maîtrise mieux le mental, l'ego, on maîtrise mieux les confrontations, entre guillemets, les périodes un peu plus difficiles pour aller vers des solutions. Et on garde le but, l'objectif. Donc voilà, les amis, ça c'était pour le général. On va à présent passer du côté du sentimental avec le petit Le Normand. On va faire une lecture histoire d'amour et ensuite on fera les coupes, une pour les célibataires et une pour les personnes en couple. C'est parti ! Donc, avec le Gilded Rèverie, on a à la coupe le jardin et le vaisseau. Donc le jardin, c'est être dans un jardin, un lieu public. C'est le réseau, les fréquentations, les gens qu'on a l'habitude de voir ou bien c'est l'envie de visiter les jardins de... Ah mince, j'ai oublié le nom. Giverny ? En tout cas, c'est pas Givenchy. de monnaie. C'est pas loin de Paris. Milieu amical, éventuellement d'origine étrangère. Des personnes avec qui vous vous entendez bien mais vous êtes loin les uns des autres ou bien il y a une distance qui s'installe avec le temps ou vous avez tout simplement des différences, différences d'âge, différences de religion, de culture. de milieu social. Pour certains, c'est cool parce que si vous avez la blessure de rejet, on voit que vous faites des efforts pour maintenir des liens, pour faire qu'ils durent davantage dans le temps et vous investir davantage dans des relations. Il y a quelque chose qui se règle avec une énergie très jeune et enfantine ou par rapport à un enfant ou par rapport à votre passé, votre jeunesse, votre enfant intérieur, ça ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc à mon avis, le ménage pour certains, c'est aussi relationnel que vous avez fait du tri dans certaines relations et acceptez ce qui ne vous sert plus. On peut parler avec l'énergie de l'enfant et de la faute de personnes qui sont très fiers, très très fiers. On va voir. Ouh, le trèfle. C'est la 2. Il y a une chance à nouveau. L'idée de couple, d'union, c'est la 2. Et puis, de timing divin, d'intervention divine. Allez, on y va avec le tableau en neuf. Excusez-moi pour le micro. Je passe devant. On a le choix, la montagne, la lettre. Il y a quelqu'un qui s'empêche de communiquer ou qui se sent bloqué ou qui a une interdiction par rapport à... Ouais. Voilà, c'est vous. Enfin, ça peut être vous qui êtes bloqué dans une situation. Ça vous stresse par rapport à un bâtiment, de l'administration, par rapport à un changement, une évolution que vous voulez mettre en place dans votre vie, une direction que vous voulez prendre. Et on voit, c'est marche après marche. Il y a des choses à régler, il y a une porte à fermer. Ici, on le voit bien parce que c'est bloquant, limitant. Ça demande de faire face à des responsabilités. De prendre des responsabilités. De prendre ses responsabilités. Et de se positionner. Et oui, choisir, c'est renoncer. Prendre un risque dans certains cas. Ah ouais, mais c'est pour l'arbre, c'est pour du bien. Sentir bien. On aime bien cette énergie. Pourquoi ça bloquerait ? Ce serait dommage. Ah, c'est peut-être votre situation ou l'administration ou une dette ou un document qui manque à un dossier ou un truc comme ça. Ça concerne votre bien-être ou la santé ou la santé de quelqu'un auprès de vous. Moi, je vois des nouvelles. Soit d'une personne plus jeune que vous. Mais quelqu'un de distant qui semble inabordable, inaccessible. Il y a un truc d'enfant. J'ai quelqu'un qui est dans une situation, c'est un poison en fait. c'est soit l'enfant intérieur qui est traumatisé, qui est tyrannique ou j'en sais rien. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de renoncer. Ou soit c'est une personne qui reste dans une situation parce qu'il y a des enfants et ou un enfant. Je ne sais pas pourquoi vous allez couper avec quelque chose. Il y a quelque chose qui va se transformer. mais il va y avoir un déclic ce week-end. J'ai une déclaration d'amour ou un truc comme ça. Ou l'idée que vous avez un accord. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui change. Ouais. Il y a un truc qui change. J'ai vraiment une énergie masculine qui était très occupée, qui était perdue dans les énergies qu'on a vues dans les 77. ça ressort fort. Et j'ai vraiment la féminine, elle le sait. Elle sait que soit l'union fait la force, soit l'engagement, des valeurs autour de l'engagement. On a besoin d'ouvrir le cœur, on a besoin d'être à l'écoute, on a besoin d'être bienveillant, soutenant. Vous voyez, c'est doux, engagé. J'ai une féminine qui tient le cœur ici d'un masculin, mais il est bougon, il est râleur, ça l'énerve. J'ai vraiment cette énergie d'une personne. Après, c'est interchangeable de s'adapter. J'ai vraiment d'un côté une énergie très aimante qui prend une direction, qui sait qu'elle y va et que forcément ça amène du changement, mais c'est pour vraiment du mieux, c'est pour le soleil. Et de l'autre, j'ai quelqu'un qui reste un petit peu bloqué dans toutes les excuses ou les blocages qu'on peut se raconter en scénario. Ah oui, c'était là que ça arrivait après. J'ai du mal à clôturer les choses du passé qui vit beaucoup dans le passé. Bon, je vois une féminine patiente. Je ne sais pas qui ça va parler. J'ai presque l'impression d'un couple qui va pouvoir se marier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire dans le sens où quelqu'un aimait bien l'énergie d'amusement en fait, parce que l'enfant est le serpent, c'est vraiment presque qu'on fait exprès d'avoir un entourage social où c'est assez toxique et on ne veut pas l'admettre, on ne veut pas prendre du recul par rapport à ça. Et puis, c'est vraiment des énergies hypocrites, menteuses et tricheuses. Vous avez peut-être des nouvelles d'une personne qui est comme ça, hypocrite, menteuse et tricheuse et vous allez couper net parce que pour vous, la solution c'est des unions fortes, des liens forts. Ouais, l'ours, protecteurs, bienveillants, vous voyez. Donc là, il y a quelqu'un qui veut mettre des projets en place, clairement, sur de l'immobilier ou une entreprise, ça c'est sûr. C'est sûr. Changement de destination pour certains. Une invitation. Ouais, c'est la fin des secrets, c'est la fin de l'ambiguïté, c'est la fin de... C'est net, 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 net. Vous allez vers la sérénité là. Ouais. Bon, c'est agréable cette énergie, on sent vraiment qu'on va vers des liens où on est bien, où il y a des expériences de vie, où il n'y a pas toutes ces énergies qui peuvent faire qu'on est mal, qu'on est blessé, qu'on... Quelqu'un très têtu, très, très têtu. Vous êtes très prudent. Vous avez des nouvelles entre une personne comme ça ? Vous allez concrétiser quelque chose. Il y a vraiment une discussion par rapport à l'entourage, à la vie sociale et à la notion de prendre soin d'eux et d'engagement. J'ai quelqu'un qui est très dispersé ici. Très, très dispersé. Et voilà. Je vais passer aux petites coupes. Parce qu'on ne peut pas savoir si la personne elle est sincère ou pas. Honnêtement, il y a toujours un doute qui plane au-dessus d'une énergie comme ça. Est-ce qu'elle vous demande d'enterrer la hache de guerre par rapport à des choses qui se sont passées précédemment ? On fait la paix, on dépose... J'ai presque l'impression de presque dix ans de vie qui se sont écoulées. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai vraiment le sentiment d'une personne où il y a eu toute une décennie comme ça où on allait, on vivait... beaucoup de mouvements de vie mais beaucoup par rapport à cette tournée autour des amis et j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a un basculement vers autre chose. Un petit nid douillet, un écrin... Ouais, ouais, c'est un lieu, c'est un lieu où vous aurez des bons amis et presque c'est pour finir ces vieux jours, vous voyez. Quelqu'un qui a des cheveux blancs... Enfin, vous voyez, c'est bête ce que je dis, mais c'est bête... Non, c'est pas bête ce que je dis, mais t'as pas de raison. Non, mais il y a des discussions, c'est agréable, quoi. Vous êtes dehors, il y a du soleil, il y a du jardin, il y a de la maison, il y a des amis sincères, vous voyez. On partage des idées, des philosophies, il y a des débats et puis il y a une sécurité financière et quelque chose de vraiment très stable qui arrive là. Donc, il y a peut-être un voyage, un déplacement qui arrive dans les prochains jours où vous allez trouver la réponse à la question où, n'importe quelle question. Qui, quoi ou quand, comment. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être révélé ce week-end. Ça peut vous venir en rêve ou un truc... Il y a une discussion. une discussion... C'est le roi d'épée, quoi. Ça va être droit, ça va être carré, ça va être clair, ça va être sans chichi, ça va être très intelligent, très fin, raffiné, peut-être. Ok. Et on finit avec de très belles cartes. Donc, ça... Allez, hop, ça dégage. Non, pardon, pardon, pardon. Je ne voulais pas être vexante ou méchante. Puis, on a tous vécu des périodes de vie, ne serait-ce qu'à l'adolescence où on a fait n'importe quoi. Parfois, on reste bloqués là-dessus. Bref. Ben non, je continue avec ça. On y va pour les petites coupes. On démarre avec les célibataires. Célibataires, des jours meilleurs arrivent, les nuages. Là où vous faites du souci, on vous dit que ce n'est que passager. On vous invite à prendre la vitamine D, le soleil, vous exposer un petit peu plus au soleil. On a l'arbre et le chien. Donc là, on vous parle de votre réseau, surtout amical. On vous parle de relations amicales saines, très soutenantes où on se sent bien ou c'est peut-être même familial, peu importe. Mais, allez. Des discussions honnêtes, profondes. On parle de choses autour de la santé, de la sérénité, de la paix, de la guérison. Oui. Et. Il y a potentiellement des propositions, des invitations comme ça. mais c'est auprès de personnes que vous appréciez, avec qui vous êtes vraiment zen. Oui. Il y a un éloignement avec des personnes qui ne tiennent pas parole, qui ne tiennent pas des engagements ou qui. Vous allez vraiment sur des relations très intéressantes ici. Durable. Mais vous investissez. On se découvre au fur et à mesure des années ici. Il y a le temps qui passe. Je retrouve l'énergie masculine qui est assez bloquée dans le stress ou dans un conflit personnel. À l'idée de changement, de choisir, de changer, de... Je suis quelqu'un d'un petit peu éparpillé financièrement, professionnellement, relationnellement. c'est un petit peu... Ou alors, c'est une personne qui voyage énormément, qui est partout à la fois. Je ne sais pas, mais il y a un truc comme ça. Faites voir dans le sens inverse. J'ai l'impression que vous avez des nouvelles d'une personne qui... Je ne vais pas vous cacher, qui vous dit qu'elle a changé, que maintenant, je ne sais pas, j'ai le sentiment d'une personne qui s'annonce comme étant très stable professionnellement, financièrement, comme ça, mais ça semble être un peu un mensonge. Je ne sais pas pourquoi il y aurait ça. Ou alors, c'est vous qui êtes en train de nettoyer vos énergies d'avoir attiré que des relations de fausses promesses. On s'emballe au départ, on y croit, on y va à fond, et en fait, la fin arrive beaucoup plus vite que les moyens. Et ouais. c'est un petit peu pour certains, il y a le sentiment de la fin justifier les moyens, donc vous démarrez quelque chose, vous y allez à fond. Mais après, ce n'est pas stable. On vous dit qu'il y a un truc dans le mois à venir, c'est difficile, ça va se passer de manière compliquée. au niveau des déplacements ou des projets, ce ne sera pas le bon moment. Il y aura des conflits ici dans un couple parce qu'on n'aura pas les mêmes objectifs ou les mêmes ambitions ou le même niveau d'ambition ou de niveau de vie ou comme ça. Il peut y avoir des inquiétudes. Mais il y a un couple qui se dessine. Ouais. Ouais. Il peut quand même y avoir un rendez-vous ce week-end où il y a une tension mais il y a une attraction physique. Physique. Mais on voit que vous êtes sur vos gardes. Vous êtes dans le contrôle et sur vos gardes ici. Vous ne voulez pas vous raconter d'histoire. Il y a une personne ici, c'est... Ouais. À voir. J'ai l'impression que c'est un peu pas dans le contrôle mais... on a l'impression qu'elle cache des choses et qu'elle a l'impression de bien faire. Vous voyez ? Elle est persuadée, elle a des certitudes ici. Mais... après, ça peut être dans le bon sens. Peut-être qu'elle veut vous surprendre. Il y a un truc qui va se régler par rapport du bâtiment du bâtiment de l'administration ici. Ouais. Vous avez des amis bienveillants ou un ami suffisant. Un ami bienveillant, très aimant, soutenant ou soutenante, peu importe. ou vous encourager un proche comme ça qui démarre une relation. Il y a quelque chose de naissant qui démarre. Ça y va tranquille et je vous vois en parler. Pour certains, les célibataires, il y a une relation qui se dessine et ça démarre un peu sur de l'amitié renforcer le lien mais il y aura un projet commun d'habitat, un investissement financier commun. Et ça, c'est le truc qui peut vous stresser à fond parce qu'on vit aujourd'hui dans une société où effectivement sur le long terme c'est compliqué. Très compliqué. Mais après, ça va dépendre des discussions de la communication et de l'engagement et d'être clair parce que les cacheteries là, ça ne va pas fonctionner longtemps. De toute façon, il ne faudra pas plus d'un mois à quelqu'un ici pour démasquer s'il y a tromperie ou s'il y a malversation sur la personne. Les couples, un beau soleil. Il y a un beau soleil ce week-end. C'est une très jolie carte de joie, de bonheur, de repas en famille, de sorties, d'activités ensemble, des choses comme ça. Les cigognes et l'enfant. Par contre, il y a un enfant qui est en déplacement ici comme un enfant qui est en vacances ce week-end ou qui, vous voyez, que vous déposez chez de la famille ou comme ça, chez grand-mère. Vous sortez de chez vous là, les couples. Il y a un voyage qui est prévu où vous êtes en train d'organiser vos vacances ou un voyage, je vois une maison au soleil là, changement, changement de destination, il y a une discussion. Vous allez vous déplacer à un moment donné. Je vois une féminine acheter un billet. Il y a une discussion stressante sur l'argent. Bon, en même temps, je n'ai pas de problème. L'amour, c'est la croisière de l'amour là. Bon, après, c'est peut-être une féminine qui embarque son enfant sous le bras et qui part un peu en week-end voir la famille ou comme ça, vous voyez, un couple qui va être un petit peu détaché. Il n'y a pas de problème au niveau de l'émotionnel. Je vais faire dans l'autre sens, tiens. Il y a un truc administratif des papiers, c'est un peu ou du travail. C'est un peu plombant, mais c'est peut-être... Je ne sais pas à qui ça va parler, mais j'ai comme un masculin qui est de garde, qui est bloqué dans... Je pense à des carrières comme quand on est militaire ou qu'on est dans la caserne ou vous voyez, un truc comme ça qu'on ne peut pas sortir. C'était peut-être ça, l'idée de prison qu'on avait dans le jeu, de se sentir... Vous voyez ? Mais normalement, il y a quelqu'un qui va s'aider, qui va dire « Ouais, on sort ». Il y a quelqu'un qui a tendance à être casanier ou cloître, j'entends cloître. Vous voyez ? Qui a une difficulté à décrocher pour vraiment passer à un moment heureux avec la famille, à être présent. Je ne sais pas pourquoi j'ai quelqu'un, j'espère que ce n'est pas le cas, mais un petit peu éteint, un petit peu triste. Je ne sais pas si c'est un enfant ou un homme. C'est plutôt masculin comme énergie. Qui n'arrive pas à se donner les moyens ou faire des petites actions pour être dans le plaisir. L'énergie, elle est détournée sur du travail, des collègues ou des affaires ou un truc. Dans le couple, c'est complètement insignifiant. Enfin, ce n'est pas... La solution ici, ce serait une sortie au parc ou au jardin ou un truc en couple ou en famille. Vous voyez ce que je veux dire ? L'énergie masculine, elle est... Elle se met en désaccord, j'ai l'impression, ici. Alors qu'on avait un beau soleil qui a sauté. qu'est-ce que cela ? Naïveté concernant la gestion financière. C'est peut-être vos enfants qui font la tête alors parce que vous leur avez refusé quelque chose, de l'argent de poche ou comme ça, au parc, ou vos petits-enfants, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelqu'un de bougon ici. Ça concerne la gestion financière. Effectivement, ça ressemble à un rapport par enfant, pour certains, ou petits-enfants. Parce que là, je vois... Ouais. J'entends quelqu'un dire « Tu iras quand tu seras plus grand et t'apprendras. » C'est des choses que tu apprendras plus tard. Que tu comprendras plus tard. Je ne sais pas qui ça va parler. Voilà. J'ai quelqu'un qui va changer de lieu de vie. Ou... Vous voyez ce que je veux dire ? Passer de... Mais... Ou alors, c'est juste le week-end. J'ai quelqu'un qui est dans sa maison et qui fait un road trip en van ou en voiture ou je ne sais pas quoi. Ouais. Ou quelqu'un qui veut faire ça. Vous voyez ? Un peu d'aventure. Ok. Allez, j'arrête là. Pour ce week-end. J'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour votre fidélité. Merci pour tout le soutien que vous témoignez à la chaîne. Pour vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages avec la communauté. Merci du fond du cœur. Merci pour votre bienveillance aussi si vous répondez à tout un chacun. Je vous souhaite un très, très beau week-end. Plein de belles choses. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada